Bien voilà. Bien bonjour à tous. Content de vous voir. On devrait avoir d'autres petits amis qui vont arriver d'ici quelques instants. Donc, ceux qui ne me connaissent pas, littérate Béjardin. Je suis propriétaire de l'académie de formation de NUERA et aussi vice-président de Guantam-Jean et technologie. Donc, je passe un peu partout à l'international. En ce moment, je suis en Belgique pour les prochains jours et un peu partout. Ce sujet-là, c'est un sujet aujourd'hui, en fait, pourquoi les mobilisations articulaires sont-elles, on va dire, désuètes ou presque? Parce que ça a été un peu un apprentissage qui a été très coûteux pour moi à comprendre. En fait, parce que je deviens d'un domaine de thérapie manuelle. Et au Québec, il y a eu un changement de loi. Donc, ce qui dit changement de loi dit un peu des gens qui se font tabasser en cours de route. Ah, je suis sur tes Airpods. Est-ce que vous m'entendez? Attends. Il y a peut-être un petit bug parce que là, Barbara... Oui. Une minute. Je vais juste réparer ça avec une petite seconde. Puis là, attends. Je vois ça ici. Mon téléphone adore les Airpods de Barbara. Non? Ben là, je suis plus connecté. Tu peux être dessus. Essaie de te connecter dessus. Tu as tes Airpods? Moi-même. En fait, c'est connecté à mon iPad, là. Oui? Ça, c'est bon? Oui. OK, parfait. En fin de la discussion. Bonjour. Mon téléphone. Elle a utilisé une fois ses Airpods sur mon téléphone. Et depuis ce jour, à chaque fois qu'elle est prise, elle se connecte sur mon téléphone. D'après moi, elle veut épier mes conversations. Donc, je disais, donc, il y a eu un petit changement de loi au Québec. Moi, j'ai été formé massothérapeute au Québec. Et dans le changement de loi, qu'est-ce qu'il y a eu? C'est qu'ils se sont regroupés de trois autres professionnels. C'est-à-dire les chiropraticiens, les physiothérapeutes et ainsi que les médecins pour acheter les droits de pratique sur les mobilisations articulaires. Donc, moi, mon travail à la base, c'est que je faisais de l'évaluation articulaire, de la massothérapie, etc. Et parfois, j'utilisais des mobilisations articulaires comme tous les spécialistes entraînés l'abdop. Et on s'est fait enlever nos droits. En fait, on n'était pas dans un de ces trois ordres-là. Et pour ma part, ça a été assez… Ils ont commencé à faire des enquêtes sur mon travail. Ils ont envoyé des faux patients, des choses comme ça, avant que la loi soit passée. Donc là, ils m'ont un peu servi d'exemple, en fait, pour dire aux gens, « Vous n'avez plus de droit de mobiliser. Voici. Sinon, vous avez été accusé de pratique illégale de la médecine, etc. » Puis là, ça a été assez recambolesque comme période de vie. Puis là, bien, moi, c'était une méthode que j'avais développée. Je travaillais exclusivement avec ça, un peu de posteurologie, un peu de médecine-chance, un peu de massothérapie. Et là, je me suis demandé comment que je vais faire pour continuer à bosser. En fait, ça n'allait pas du tout parce que c'est comme si on m'enlevait de la moitié de mon corps caoutil. C'était assez compliqué. Donc, on en est venu à tranquillement développer des techniques au niveau des corrections, au niveau des fascias. Puis ces techniques-là, en fait, on utilisait, le fascia, dans le corps humain, il se connecte à chaque structure. Ça se connecte. Le fascia, c'est un peu comme, on va dire, le tissu principal du corps, ça va recouvrir les organes, les nerfs, les systèmes vasculaires, les veines, l'entère, etc., les muscles, donc les tendons, l'os, on peut même le considérer comme du fascia. Donc, ça va partout. C'est assez fascinant parce que c'est le tissu le plus énervé du corps, le plus sensitif, on va dire, du corps. Sauf qu'en médecine, classiquement, en dissection, le fascia, il le découpait puis il l'enlevait. Puis finalement, c'est la structure qui est pratiquement la plus intéressante du corps humain. Sur Blandine, tu fais un peu d'études en ce moment en médecine chinoise. Il y a de quoi vraiment intéressant, je peux te dire, par rapport aux fascias, c'est que toutes les méridines gagnent. On va dire les méridines superficielles, donc reliées aux organes qu'on peut arracher, en guillemets, mon petit intestin, nos intestins, le stomac, etc., thyroïde, c'est des organes qui peuvent être remplacés par la médication ou par une chirurgie. Et les méridiens vont passer, selon les tests qu'on fait, par exemple, avec des isotopes radioactifs dans le système, ils vont aller dans la couche du fascia superficiel à une profondeur de 0,3 mm d'épaisseur. Tandis que les méridiens humains, les méridiens qui vont vers les organes féminins, les organes qui peuvent se débarrasser, le cœur, le poumon, les suprénales, etc., thyroïde. C'est 0,7 mm de profondeur là-dessus. Bon, c'est un peu particulier parce qu'on se dit que techniquement, c'est le corps vital, il n'y a pas d'existence dans le monde physique, mais ils ont quand même fait des tests avec des isotopes radioactifs pour voir qu'il y avait définitivement une énergie qui semblait influencer en dehors du circuit, on va dire classique lymphatique ou vasculaire du corps, qui influençait le déplacement, en fait, de ces molécules de poids. Donc, c'est intéressant. Le fascia est fascinant, donc c'est un peu lui qui nous donne la forme de notre corps. Donc, j'en suis venu à... Bon, je faisais des corrections à posturologie au niveau du fascia parce qu'on sait que la peau va affecter la posture définitivement, comme c'est lui qui donne la forme. Oh, on a de la grande visite. Ben, bonjour, Cédric de la grande visite, maître tenis international. OK. Donc, je reviens à mon truc. Donc, cette fascia-là va nous permettre de garder une forme dans notre corps. Donc, si... On a déjà entendu cet exemple-là. Si on regarde un T-shirt, par exemple, qui a une cicatrice, par exemple, au niveau de l'épaule. Donc, vous voyez les plis ici, mais si je tire ici, de l'autre côté, ben, je peux faire disparaître les plis. Vous voyez tous ce qui se passe, sinon je relâche, je vais mettre le pli pour revenir. Donc, une cicatrice, on rapproche la peau, ça va créer une espèce de tissu, une tension tissulaire, en fait, un changement au niveau des récepteurs aussi, et je vais avoir la difficulté à bouger dans cette direction-là. Donc, les cicatrices, c'est un beau travail qui a été fait, un sujet-là, en posturologie, parce que ça nous démontrait que, en fait, la peau est bourrée de récepteurs. Quand les récepteurs sont affectés par une lésion, bon, une coupure, un tatou, des sites d'injection, peu importe, il va y avoir des restrictions mécaniques qui vont suivre. Et le corps humain n'aime pas les restrictions mécaniques, définitivement, parce qu'il doit bouger dans plusieurs plans de mouvement, en toute liberté. Donc là, j'avais commencé à étudier, faire un peu de formation d'électrophysiologie, puis en électroacupuncture, pour comprendre, en fait, comment la peau vient perturber le système nerveux. Donc, la peau, en embryologie appliquée, devient le cerveau. Si on regarde l'ectoderme, la membrane qui, bon, des feuillants embryologiques, c'est-à-dire qu'on développe le fœillus, donc l'ectoderme, c'est la couche externe, on va dire, va se transformer en système nerveux et en cerveau. Donc, c'est comme si notre organe le plus externe du corps était aussi l'organe le plus interne dans notre corps en même temps. C'est quand même un petit paradoxe qui est intéressant. Puis la peau, bien, si vous êtes un peu formé en naturopathie, etc., vous comprenez que c'est un émontoire. Donc, si on met des choses dans la peau, exemple une huile essentielle, en quelques secondes, ça va rentrer dans le système sanguine par les réseaux, les vasules lymphatiques. Mais aussi, s'il y a des déchets en revenant du corps, ça va ressortir comme de l'eczéma, du psoriasis, ça va ressortir comme des traces X, des dysfonctions de l'interne vont ressortir à l'externe. Donc, le corps est fascinant. Où j'en viens avec tout ça? Ne vous inquiétez pas, on s'en va vers le sujet, mais je vous mets un contexte puis je ne prends pas ça à la légère, en fait, comme sujet. C'est très compliqué, le corps humain. Je m'ennuie il y a 10 ans, ça fait 15 ans que je pratique, puis il y a 10 ans, c'est facile, mais là, plus que j'apprends, plus que je rends compte qu'on ne peut plus se permettre de dire une réponse facile par rapport au corps humain. Il y a beaucoup d'interactions. Donc, cette peau-là, en fait, quand il y a des blessures, il y a une inversion de polarité qu'on nous parle de. Bon, une inversion de polarité. C'est-tu un physicien, il va me dire, bien, le polarisme n'est pas simple. Ça ne veut rien dire pour quelqu'un, un ingénieur, disons. Je ne sais pas si c'est des ingénieurs dans la salle, mais c'est une direction que l'énergie va circuler. Si on parle au niveau de la peau humaine, là, je vous balance des chiffres. J'en ai vu un peu d'autres dernièrement, surtout au niveau de l'ampérage, mais la résistance de la peau, mais elle fonctionne optimalement entre moins 100 millivolts à plus de 60 millivolts. Donc, la peau doit être chargée plus négativement que positivement. Quand il y a une blessure qui s'installe dans le corps, qu'on la voit ou qu'on ne la voit pas, évidemment, parce qu'il y a des traumas qu'on ne voit pas dans le corps physique et qui sont quand même présents, il peut y avoir, ce n'est pas toujours, un courant de lésion qui s'installe. Le courant de lésion, ce qui est intéressant, c'est qu'il va indiquer au corps qu'il a dans sa structure électrique, en fait, une dysfonction. Et cette dysfonction-là, qu'est-ce qui va arriver? C'est que le corps va devoir changer, en fait, son mode de fonctionnement pour un mode de fonctionnement qu'on va dire sympathique. En sympathique, c'est la fameuse réponse de combat, fuite, survie, etc. Donc, je suis blessé. Théoriquement, si je serais dans la nature et que je me blesserais, ça veut dire qu'il y a un potentiel danger. La vie était hostile depuis la nuit des temps pour l'être humain à l'extérieur. Ce n'est pas le temps de se blesser, surtout pas la nuit tombe, les prédateurs sortent, etc. Ça ne va pas. Donc, ça nous amène dans un mode de fonctionnement sympathique, donc qui est beaucoup plus demandant d'énergie et qui peut causer des complications de santé. On ne peut pas guérir et être en état sympathique en même temps. Ça, c'est un des gros problèmes de la médecine classique. C'est que la médication amène le corps en état sympathique. Donc, c'est un peu ça le problème, c'est qu'on veut guérir, mais c'est un stresseur pour le corps qui est vraiment sympathique. Évidemment, ils vont utiliser beaucoup de médicaments qui suppriment, comment je pourrais dire ça, qui peuvent amener un effet en parasympathique, évidemment, parce que ça nous force à nous relâcher, etc. Mais, généralement, ce n'est pas un fonctionnement de guéris. Donc, l'autre état qui est normal, le plus souhaitable, ça va dire, vous êtes assis, vous êtes tranquille, on paraît sympathique, vous digérez, vous reposez, pensez librement, ça va être un état de danger. Je vais vous donner un exemple qui n'est peut-être pas super charmant, mais si je vous donne une tape à la gueule en ce moment, et je vous dis, écoutez-moi, ça se peut que ça ne se passe pas super bien. Cognitivement, bien, premièrement, vous allez être frustré, il va se passer des choses, vous allez vouloir contre-attaquer, contre-attaquer, pleurer, vous enfouir, peu importe, mais vous ne serez de petite évidence pas en mesure d'avoir une décision et de vouloir m'écouter. Donc, ce mode-là, c'est un mode que le corps ne s'écoute pas, il survit. Donc, voilà, il s'occupe d'entamer des mécanismes. Là, si je reviens au fascia, le fascia, exemple, un exemple simple que je peux vous donner, votre muscle est rempli de fascia. Il y a ces lignes-là de force qui vont aider le muscle, en fait, à s'économiser. Exemple, si je bouge mon bord, vous pouvez tout faire l'expérience. Moulez votre bras comme ça dans l'espace, tout va bien, le bras est là. Est-ce que ça vous demande un effort considérable? Pas vraiment. Mais si vous vous réveillez dans la nuit avec un bras engourdi, avec un mauvais afflux sanguin, là, vous allez essayer de prendre votre bras puis de le lever. Vous allez voir que votre bras, quand votre conscience n'est pas pleinement présente, tous ces mécanismes-là qui ne sont pas en place, vous allez voir qu'un bras, c'est quand même assez lourd. Si vous avez déjà trouvé quelqu'un assommé par terre, le déplacé, vous allez voir que c'est quelque chose d'autre. C'est très, très, très lourd, le corps humain. Et ça nous permet, ces chaînes de fascia, en fait, de, si on bouge un membre dans l'espace, ce qu'il va être obligé de faire, c'est que le corps va se repositionner pour absorber la charge. Donc, on va changer notre posture. Vous avez tous déjà pris un sac à main, quelque chose de lourd, votre corps va pouvoir pencher. Et naturellement, vous allez lever l'épaule et créez un contrepoids avec votre tronc de l'autre côté. Vous observez les gens dans la rue, puis c'est comme ça. C'est un système d'économie qui est à l'intérieur de nous. En fait, c'est pour ça que ça va à l'intérieur des muscles. Le fascia va aussi venir former les tendons, qui, le tendon, c'est la fin du muscle, en fait, avec les fibres les plus solides, qui s'ossifient, deviennent ensuite le cartilage osseux, qui ensuite repart, devient un os, forme des ligaments, etc. On est un tissu, pratiquement. Puis, il y a une phrase, j'aime bien, ils disent, est-ce qu'on est 600 muscles ou on est un muscle avec 600 enveloppes? C'est un peu la logique d'un certain concept postéopathique. Évidemment, chaque organe, etc. a aussi ses enveloppes. Et tout est interconnecté. En fait, par d'autres réseaux de patients qui le connaissent, par exemple, si on garde nos organes dans notre ventre, ils ne flottent pas dans l'eau. Ils ne sont pas là-dedans, ça va. Ils sont rattachés par des ligaments. Bonjour, M. Iphone. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Ces organes-là vont être rattachés par des fascias en chaque structure, des adhérences à l'interne. Ils vont être supportés aussi par des ligaments, par différentes structures comme ça. Et tout ça, bien, les amis, c'est du fascia. Donc, les organes, je vous amène un petit peu plus loin. Les organes ont leur poids, évidemment. Ils ont des structures rattachées vers la colonne vertébrale, entre autres. La colonne vertébrale va sortir d'armure, en fait. Tout le système de squelettes, on pense à la cage thoracique, comment elle est faite. Elle va protéger tous les organes. Mais il faut aussi qu'elle soit capable de bouger. Pas trop non plus. C'est une armure. Une armure, on ne bouge pas très bien. Donc, cette armure-là protège les organes principaux. Les vertèbres, c'est là qu'ils se rattachent les côtes, qui serait comme un peu, on va imaginer, une petite bâtonnette qui vient protéger nos organes. On en a besoin, sinon on ne pourrait pas se pencher, on ne pourrait pas le faire. Et les vertèbres, ensuite, ils vont avoir des nerfs qui vont sortir d'elles, puis ils vont aller alimenter les organes, les muscles, différentes structures dans le corps. Je suis d'accord. Donc, c'est une armure faite sur la moelle épinière qui envoie des petits courants électriques, en fait, qui vont aller s'alimenter les muscles, les os, etc. Toutes les structures du corps. Donc, ça, c'est génial. On est bien fait, on est bien protégé. Là, qu'est-ce qui fait qu'un os se déplace tout d'un coup? Parce qu'il faut quand même en ir au sujet. Je peux vous parler de ça longtemps. Donc, ça fait drôle d'aller chez un chiropraticien ou peu importe, d'avoir toujours les mêmes douleurs qui reviennent constamment. Donc, vous êtes, qui ici ne s'est jamais fait manipuler au niveau des articulations, jamais rien craquer, rire, un poignet, un coup du négule, etc. Moi, je suis allé des centaines de fois, des centaines et des centaines de fois, et il y a des choses qui revenaient, qui revenaient toujours. Puis là, je me posais la question, pourquoi ça revient toujours? Parce que moi-même, en pratique, j'utilisais l'immobilisation circulaire. Puis là, je me demandais, bien, je t'ai vu il y a un mois, j'ai, bon, placé ton petit gars, exemple, il était en télévisé, on l'a remis en position, mais pourquoi tu se déplacent toujours? Là, c'est là que je me suis intéressé à la neuro derrière tout ça. Donc, par exemple, la neurologie posturale, on sait qu'est-ce qui fait que notre squelette se tient droit, debout, parce qu'on est égal, tous les membres, en théorie, on a une maladie, votre complication de santé, on garde nos mains, si on est égal, on garde nos membres, il ne faut être égal de chaque côté. On est fait dans une grande paresse ergonomique, c'est-à-dire que c'est beaucoup plus efficace si on est égal, comme ça, vu qu'on tient sur deux pieds, que, comme un arbre, exemple, un arbre où tout s'écroche, aller chercher la lumière, il va créer plus de racines dans l'autre côté pour s'agripper au sol. Donc, nous, ce n'est pas le cas. On a deux petits pieds. Il faut tenir un équilibre là-dessus. Donc, sur les bâtons, on va dire un petit pied avec un fibula, avec une masse un peu ronde, puis tout le poids en haut comme ça. C'est complètement illogique comment on les fait, mais ça a l'air, ça a un certain succès parce qu'on a survécu quand même un bon petit moment avec ce principe-là. Donc là, la peau du pied va envoyer de l'information au cerveau pour nous dire on est où par rapport au sol. Donc, elle va envoyer de l'information trois fois par seconde pour nous dire le sol, il est où? Est-ce qu'il est dangereux? Est-ce que ça va? Ensuite, on a nos yeux qui viennent, on a deux yeux à l'horizontale pour fixer l'horizontale calibre par rapport à l'horizontale aussi. Donc, les pieds vont gérer l'arbre vertical, les yeux vont gérer l'arbre horizontal. Dans ma pratique, je faisais au début des manipulations, on va dire articulaires parce que je voulais repositionner le squelette avant de faire des corrections neurologiques posturales. Puis là, éventuellement, j'ai fait l'inverse qui a eu les problématiques avec les ordres. Je me suis dit bon, je vais faire la neuro avant puis on verra si j'ai encore besoin de faire autant de mobilisation. Et je me sens pas que non. Parce qu'en corrigeant la façon que le cerveau perçoit l'environnement et donc son corps en fait, qu'il optimise sa proprioception qu'on va dire, il y avait environ 90 % des articulations que j'aurais corrigé avant qui disparaissaient. Là, je fais oh, OK, ça c'est intéressant. Ça, ça veut dire que le cerveau, si je lui donne la possibilité en fait de de mieux se stabiliser par rapport à son environnement, il y a des réflexes posturaux qui vont stabiliser les articulations par des jeux de réflexes musculaires, des jeux de la facie qui va s'adapter aussi, etc. Hum, bon, ça c'est génial. Dans le même, dans le même idée, pourquoi je me réveille le matin et toutes mes articulations sont au même endroit? Donc, il y a eu des questions que je me suis posé, mais je me suis dit si on a vraiment autant de mobiles, de trucs qui se déplacent constamment, ça voudrait dire que c'est un peu comme si nos articulations jouaient à la chaise musicale la nuit, pourquoi qu'on se déplace? Pourquoi qu'il y a des choses non traumatiques qui nous dépasseraient? Ça ne fait pas de sens. Ça veut dire que c'est des messages d'erreur qui sont dans le système. Que le corps, par protection, peut vouloir protéger des fois ses vaisseaux qu'on va dire nobles, ses nerfs, ses artères, ses veines, de peur de créer une compression dans un endroit qui envoie de l'information vitale dans le corps comme le sang ou l'influx nerveux, il est prêt à tordre en fait ses articulations, les déformer comme l'arthrite ou simplement une scoliose où on peut penser à plein de choses. Là, on se dit wow, OK, ça devient intéressant. Donc autrement dit, le corps met en place des mécanismes de protection pour protéger différentes structures nobles et après, on va se dire je ne sais pas pourquoi je suis au mal au coude, j'ai un tennis arbo, j'ai un picoclite épicondylite, peu importe, des choses comme ça. Ce n'est pas toujours des mouvements répétés. Mais aussi, le problème, c'est que si c'est des mouvements répétés ou une mauvaise posture, on peut aussi créer ce fameux tissu-là conjonctif, en fait, le patient par protection. Donc, si je vous donne l'exemple, le bas de bison, j'ai la tête vers l'avant, il y a des dépôts qui se font ici parce que j'ai toujours la tête trop penchée en avant, mais ce n'est pas nécessairement mes flécheurs qui sont ultra forts pour tirer ma tête vers l'avant. Des fois, c'est un manque de muscles à l'arrière pour ramener ma tête dans l'axe. Donc là, le corps, qu'est-ce qu'il va faire? Il voit la tête tomber. Imaginez, la tête s'en va. Bonjour, Loïc. Donc, si la tête s'en va, c'est un peu comme un spider-man qui va envoyer de la toile pour essayer de stabiliser la tête pour la garder en place, mais ce tissu-là, ces fibrolas-là ne sont pas capables de tirer la tête et de la ramener en position. Donc là, on se retrouve avec des dépôts collagènes par stimulation mécanique. Le corps va créer du collagène, créer du collagène pour en fait essayer de figer l'articulation en place. Donc, on a plein de mécanismes comme ça qui sont en place. Des récepteurs dans notre squelette, des récepteurs dans nos muscles comme les fuseaux neuromusculaires, l'air rapide, les organes d'endrogologie, les autres récepteurs comme je l'avais dit qui sont dans le squelette eux-mêmes. Il y a plein d'études là-dedans super intéressantes. Ces récepteurs-là, ils peuvent mettre des messages d'erreur dans le système s'empêcher d'utiliser certaines structures par protection. Tantôt, j'ai dit peut-être des vaisseaux nobles, peut-être des organes, peut-être d'autres choses ou peut-être que c'est une façon qu'on va dire exogène, un problème qui est de l'extérieur comme une cicatrice, une opération, une fracture, d'autres choses qui ont créé en fait un stress dans l'organisme puis que l'organisme ensuite va perdre sa tenségrité, sa capacité à s'autostabiliser dans l'espace collectif. Ça va jusque-là? Oui? Parfait. Génial. On voit l'œil qui a un beau sourire, il est bien présent et content. C'est le m'avoir, je l'ai vu. Donc là, je me suis, là, à force de faire des mobilisations articulaires, je me suis dit ça ne fait pas de sens. Il y a quelque chose qui tient l'articulation en place puis juste pousser l'articulation, la remettre dans sa position comme le frein qui roule, le physio, certains médecins, etc., rebooteurs, ce que vous voulez. Je me suis dit il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Le corps, ce n'est pas traumatique. C'est là que j'ai dit qu'est-ce que des jouets de l'immobilisation articulaire. Évidemment, si je marche dans la rue puis une bagnole me fonce dessus puis me rentre dans les deux jambes, c'est possible que mon système nerveux n'a pas eu le temps de planifier une stratégie adéquate pour absorber l'impact et que là, définitivement, c'est un déplacement articulaire qui est traumatique et non pas une stratégie du système nerveux pour protéger d'autres choses. C'est là pour faire la distinction. Puis, c'est dans le cas comme ça qu'il y a une luputation ou peu importe un déboîtement, un désalignement articulaire. Effectivement, aller chez le médecin, aller vérifier si vous avez besoin de cols de cela. En fait, s'il n'y a pas des micro-fractures, s'il n'y a pas d'autres problèmes qui sont importants, qui sont en place des ligaments qui auraient sectionné ou une section musculaire, peu importe. Là, définitivement, une mobilisation, ça peut être nécessaire et c'est complètement logique. C'est de la traumatologie. Mais pour le reste, il n'y a pas lieu d'être de craquer, de craquer, on va dire, de mobiliser une articulation pour rien. Il faut, en place, apprendre à lire le système musculo-squelettique articulaire pour savoir est-ce que le hic, c'est de retour, c'est de l'éthique. On va voir. Bonjour, le hic. On va, si, bon, c'est pas traumatique, le corps, avec tous ses récepteurs qui lui disent constamment, il y a plus de tension en arrière, il y a plus de tension en arrière, il y a plus de tension ci, ça. Il s'auto-régule en permanence. Comme je vous dis, on se réveille le matin et nos articulations sont en place. On ne se réveille pas avec un bras attaché dans le front puis bon, j'ai lâché de la relaxine cette nuit puis mes os sont mises à se balader un peu n'importe comment. C'est que notre corps a un faible blueprint qui a une information qui guide en fait comment tout est géré, comment les articulations doivent être positionnées en tant que moi, je suis un humain, un modèle humain, donc j'ai un fonctionnement de telle manière, ça va être drivé par l'ADN, etc. Notre inconscient, tout ce que vous voulez, tout est là pour travailler pour que les articulations se tiennent en place. Donc là, j'en suis avancé après dans mes recherches à essayer de comprendre, OK, bien, c'est bien beau tous ces concepts-là, mais comment qu'elles se trouvent, ces fabuleuses erreurs-là, comment qu'elles se glissent puis qu'est-ce qu'on fait pour corriger ça. Fait que là, au début, parce que là, le modèle a bien évolué. Là, je vous parle à l'époque où j'ai créé le système Mionic, le système Mionic, en fait, on va le redonner en France puis en Belgique, justement, il y a pas de semaine, Belgique, en Corée, puis au Québec aussi. Ce système-là est né, en fait, de mon incapacité à pouvoir continuer à faire des mobilisations articulaires à cause du changement de loi. Finalement, je suis content de l'univers, quand on regarde ça, ça m'a permis, en fait, de regarder tout ce qui se faisait depuis toujours puis de faire, oh, il y a quelque chose qui fait pas de sens dans tout ça puis qu'est-ce qui fait du sens, en fait. L'articulation est nourrie par quoi? Là, je vous amène à Mionic 1 parce que le système évoluait. À l'époque, je trouvais que une articulation, les tests articulaires sont toujours valides donc je peux faire un test, exemple, je trouve que mon articulation vient numérale de l'époque elle n'est pas en place pour personne, je vais avoir des difficultés à lever le bras, je vais avoir des difficultés à faire ce genre de bougements-là, je peux avoir certains muscles de l'époque qui sont délectriés aussi. Donc là, je mixais le testing articulaire avec un test musculaire. Donc là, j'allais voir, exemple, le Deltuïde antérieur fait son travail, il peut avoir peut-être le grand dorsal aussi, le grand dorsal, le grand dorsal, le grand pectoral, bref, différents muscles qui font le travail. Là, je vais évaluer, OK, ton articulation n'est pas en place, mais tel muscle non plus ne fonctionne pas bien, n'active pas à pleine capacité. Donc là, je me suis dit, bon, ça, c'est intéressant. Donc l'articulation, c'est la poule l'oeuf. Si l'articulation n'est pas bien positionnée, le muscle a la difficulté à utiliser l'os comme levier, donc il n'est pas capable de faire sa fonction adéquate, mais si je le craque, je replace l'os, OK, peut-être le muscle va avoir un gain de fonction, mais si l'articulation se redéplace encore, il y a un problème, ça veut dire qu'il y a un code d'erreur quelque part. C'est que le cerveau qui décide, en fait, juge que c'est plus pertinent pour lui d'éviter que tu utilises cette articulation-là. Il y a toujours le pourquoi, le plein de besoin. Il y a les méridiens en acupuncture aussi qui vont aller activer certains groupes musculaires. Par exemple, je parlais du délétroïde impériale aussi, ça va être lié à la vésicule biliaire. La vésicule biliaire, bien là, si on s'en va vers l'état mental, on va parler des gens qui ont des difficultés à faire des choix, etc., c'est intéressant. Il y a des liens entre tous ces systèmes-là. Mais si on revient grosso modo au truc, exemple, je vous enlève le corps vital, j'enlève les méridiens, les chakras, tout ce que vous voulez, il reste un peu au délétroïde technique, une articulation déplacée, qu'est-ce qui bouge l'articulation, c'est des muscles, il y a des fascias et il y a, évidemment, le réseau lymphatique aussi qui peut participer à ça. Parce que si le réseau lymphatique n'est pas efficace, c'est un peu comme notre système d'aqueduc dans le corps, les déchets, bon, la difficulté est évacuée au niveau des muscles et ça va avoir la difficulté à nourrir le muscle aussi, donc par un peu mécanisme de pompage, etc., ou si les muscles deviennent un peu trop remplis de déchets, j'essaie de parler directement en français, si le muscle est un peu rempli de déchets, il y a une perte de fonction, à partir de là, il peut commencer à comprimer aussi les nerfs, comprimer ses portes en non, comprimer plutôt le vasso lymphatique, va créer une perturbation, va alimenter le nerf, va alimenter le muscle et vice-versa, bref, tout ça ensemble n'ira pas bien, j'ai perdu mon concept parce que là, je suis en train de, je vous amène de la phase 2 qui est beaucoup plus complexe, le muscle, donc, s'il y a une perte de fonction, il ne sera pas capable de tirer correctement l'articulation ou la garder dans son positionnement ou il va être trop relâché, ça peut arriver à un muscle qui est trop étiré pendant que l'autre est trop contracté, c'est toujours ça parce qu'ils travaillent ensemble en synergie et il y a la lymphe et l'autre truc que c'est, articulation, muscle, lymphe, fusione neuromusculaire, c'est quoi l'autre? J'aime bien, facia, merci, facia, donc la facia qui va travailler en corrélation en fait directement avec le muscle et partout, il n'y a pas de facia dans la lymphe mais les vessels lymphatiques sont emprisonnées de facia en fait autour d'eux donc il peut quand même avoir une modification de l'activité lymphatique s'il y a des courants de blessure comme j'avais dit tantôt au niveau des facia donc là comment qu'un muscle fonctionne il a un ventre musculaire quand on brossit on voit une bosse qui apparaît ça c'est le fameux ventre musculaire c'est ce qui se raccourcit les fibres se rattachent ensemble grâce à l'actime myosine puis là il va être capable de générer une certaine force par rapport à ça et la continuité du muscle comme j'avais dit c'est le tendon qui est en fait le tissu qui s'ossifie avant de devenir du cartilage osseux donc ça c'est là qu'il y a le plus de stress le plus de force moins mais aussi c'est un tissu qui peut s'endommager quand il s'endommage c'est assez grave parce que justement vu que c'est un tissu qui est osseux on va dire mixé en de l'os puis du muscle c'est un tissu qui peut casser à partir de là puis créer des gros tremors donc vous avez déjà vu une déchirure du tendon le muscle descendra dans la direction en réelle vous avez vu ça un bicep avec un bicep qui remonte un bicep qui descend au niveau de la quad c'est vraiment pas génial donc à partir de là le muscle se déconnecte complètement de l'articulation donc évidemment l'articulation n'ira pas bien donc j'en suis venu avec toutes les corrections de l'articulation de posturologie etc et en électrophysiologie à faire des corrections au niveau des tissus avec nous-mêmes en fait on teste avec la réponse galvanique de la peau le système nerveux on envoie des informations c'est pas le but du live mais je vous explique à montrer très brièvement on crée des stimulations au niveau de la peau la peau comme j'avais dit devient le cerveau en fait les neurones de premier ordre de la peau vont aller vers la colonne vertébrale et les neurones de deuxième ordre vont aller vers la colonne vertébrale vers le thalamus et le thalamus qui est le relais des informations sensorielles va aller vers le tartax sensoriel donc par les neurones de troisième ordre donc tout ça est interrelui et interconnecté c'est assez génial donc dans le muscle il y a des fuseaux qui sont rapides pour des contractions de réflexes il y a des fuseaux qui sont lents donc pour des efforts plus soutenus et tu as l'organe de ta zinéologie qui vit entre le tendon et le muscle qui lui c'est un peu comme un garde-fou qui nous dit ok là tu forces trop ça va déchirer ou arrête tu as forcé trop longtemps trop c'est dangereux donc moi je relâche donc là quand il relâche le muscle il va déchirer aussi c'est un mécanisme de protection du corps pour te dire tu mets l'organisme en danger avec tes idées stupides donc moi je débarque de l'équation je me savois dîner un peu c'est quand même drôle mais on peut créer des codes d'erreur en fait au niveau c'est ce que j'appelle les courants de lésion on peut les retrouver aussi au niveau des muscles en fait de ces récepteurs-là des cellules musculaires des cellules tendineuses etc qui vont au final en fait continuer à garder un code d'erreur dans le système donc votre ordinateur c'est comme vous avez un ordinateur à la maison s'il y a un bug avec votre application du code d'erreur blablabla mais même si vous fermez votre ordinateur vous la rouvrez le code d'erreur vous allez vouloir utiliser votre application il va revenir parce qu'il n'est pas supprimé donc le code d'erreur va t'empêcher d'utiliser à pleine à pleine capacité en fait la machine donc c'est la même chose pour le corps humain donc quand le corps humain met en place ce genre de code d'erreur c'est un gros signal d'alarme qui me dit il y a une dysfonction corrigez-la s'il vous plaît bon qu'on soit bien fait ou mal fait je pense qu'on n'est pas habitué de lire notre corps puis de nous écouter souvent on a mal on dit c'est pas grave ça va passer ça c'est mignon à moins de bouger puis d'être chanceux il n'y a pas grand chose qui va mieux avec le temps si on regarde notre visage chaque matin on fait des années on voit assez vite dans l'univers tout s'oxyde il n'y a absolument rien en fait qui va mieux avec le temps même le vin au final éventuellement ça va être un vin qui va utiliser le vinaigre et qui va être inconsonnable donc c'est une loi de l'univers tout s'oxyde c'est comme ça tout matériel se dégrade et ces matériaux-là de molécules vont retourner à ton on va recycler la même énergie pour toujours donc c'est une grande loi comme ça donc on faisait des on a une autre méthode pour communiquer avec le système musculaire pour savoir si c'est lui le problème dans les poissons quand il y a une articulation déplacée donc on peut communiquer avec le patient pour savoir si c'est lui le problème on peut communiquer aussi avec le muscle et son organe dans une gogie donc qu'est-ce qu'on fait c'est qu'on va frapper localement le tendon puis c'est une technique en fait qu'on appelle la technique de la compte ventrale en fait il faut aller lire là-dessus si vous voulez ça envoie une information du système nerveux en fait du tendon local en fait au cerveau qui doit faire oui ok ça va ou ça va pas puis ensuite on va avoir une réponse du système nerveux avec nos autres méthodes donc en communiquant comme ça avec la compte ventrale on peut voir si on peut reprogrammer le muscle ou pas ce qui est fascinant avec le corps humain c'est qu'on peut faire des sacrées belles reprogrammations c'est-à-dire très précises on peut lui demander le nombre de secondes avec le muscle contracte le nombre de fois qu'on peut le corriger etc donc après avoir fait des corrections pour des patients et des muscles ça m'est arrivé de voir qu'il restait encore des problèmes c'est là que je me suis intéressé à la lymphe la lymphe c'est assez fascinant vous touchez à différents endroits dans votre corps qu'il y a une douleur qui est assez vive ça peut être assez tendu je regarde le suprès claviculaire c'est une bêtison qui est facile à aller chercher entre on s'en va juste en haut ici on peut aller un peu à l'intérieur au-dessus de la clavicule il y a des petits ganglions lymphatiques moi ici c'est un peu plus sensible dans ce coin-là on peut aller à différents points il y a le minimum crâneur c'est un peu plus sensible mais derrière la mangeoire je ne vais pas vous palper mesdames palpez-vous palpez-vous peut-être le X se palpe on voit juste sa photo on ne sait pas donc ça se peut que ça soit plus sensible d'un côté que de l'autre donc on va hey salut donc si vous vous touchez vous allez voir ça peut être assez sensible puis si vous n'avez pas de barbe vous allez croire que les marques peuvent rester là rouges longtemps habituellement en quelques secondes seulement en 7-8 secondes le rouge est supposé disparaître quand ça fonctionne bien parce que le réseau lymphatique fait son travail puis il va permettre la recirculation en fait de ces liquides-là et on va voir les trucs disparaître donc si vous touchez tout de suite vous restez marqué déjà ça peut être un signe en fait de dysfonction lymphatique donc ça on a besoin d'eau je vous donne un petit truc si vous ne voulez pas 23 litres d'eau par 1 litre d'eau par 23 kilos de poids corporel d'eau par jour ça peut être un petit problème à moins que comme je viens de dire à la blague vous faites caca en poudre on a besoin d'eau pour sortir des déchets du corps donc on ne boit pas assez c'est un gros problème ça donc qu'est-ce qui se passe c'est qu'on recycle la même eau avec les deux déchets de l'eau le corps par peur de perdre de l'eau il va préférer garder ses toxines mais son nom sale en fait donc ça ça va créer d'autres problèmes il y a des techniques qui sont très 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 faciles je peux vous montrer quelqu'un qui a senti une douleur tantôt dans sa zone très mal il n'y avait aucune douleur ça allait bien bon ça allait bien vous pouvez aller en dessous de la calcule aussi il y a peut-être un petit coin dans les deux côtés qui est sensible il y en a un qui est moins plaisant c'est dans le creux de l'épaule ici au niveau du pec là si vous rentrez assez fort il est possible que vous sentiez un petit point qui n'est pas le fun au niveau épaules pectorales le petit creux là rentrez vos doigts creux vous allez voir des fois c'est pas super charmant ok pas de douleur toujours c'est des machines de guerre sinon on pourrait s'amuser je pourrais vous montrer plein plein de zones de réflexes mais exemple si vous avez une douleur dans une des régions je peux juste tapoter comme ça par exemple moi c'est un peu sensible ici on va tapoter vous pouvez le prendre dans votre cou faire la vérification ensuite vous vous lissez vers le coeur le coeur en québécois et ensuite si vous recouchez vous allez voir probablement que c'est moins sensible déjà parce qu'on a aidé au niveau de l'évacuation des toxines c'est extrêmement rapide très sous-estimé on dit que la lymphe ça ne va pas du can chez les médecins donc malheureusement on ne s'en occupe pas mais c'est un peu un signe de que la lymphe est en dysfonction bien plus que le cancer peut être apporté évidemment parce que c'est nos déchets qui sont là-dedans mais ça contribue aussi à transporter les gras vers les muscles et les protéines ça va contribuer à l'humilité évidemment c'est assez facile donc en corrigeant en fait tout ce qui était patia, lymphe et muscles en reprogrammant le tout on se retrouvait avec que toutes les articulations qu'on a testées n'étaient plus comme étant un problème antique ça c'était assez facile donc j'ai complètement arrêté les mobilisations circulaires il y a quelques années j'en suis très fier il ne m'en restait que quelques-unes en fait que je gardais comme un symphys pubien puis une réaction au niveau de la cheval puis finalement je ne les fais même plus donc là je peux dire maintenant que je suis non coupable de mobilisations circulaires sont complètement toutes éliminées de mon coffre parce qu'on peut absolument tout corriger là on a un nouveau paradigme quand on a écrit la formation myonique 2 dernièrement on s'est rendu compte que chaque structure oui il y a les muscles oui il y a le linge oui il y a les fascias maintenant on s'est rendu compte que chaque structure est pratiquement toutes les structures il y a une énervation donc là on peut aller faire des corrections au niveau des nerfs il y a une vascularisation donc des veines ça fait des artères qu'on peut décoriser avec la même technique des fascias parce que ça l'enrobe ça l'entoure le système veineux le système intérieur les nerfs le fascia robe partout on fait ça comme ça il y a aussi les ligaments qu'on peut aller voir il y a aussi d'autres structures donc ça ajuste juste avec les outils qu'on avait dans le myonique 1 on n'avait plus besoin de craquer puis maintenant avec ce qu'on fait on a zéro 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 possibilité de craquer parce que ça devient juste absurde parce que on peut aller chercher les codes d'erreur ces fameux courants de lésions-là etc dans absolument tous les tissus du corps on a développé la technique aussi pour les organes en fait Philippe Denis qui est au Québec est en train de monter le cours sur les viscères il écrit le cours sur les fascias profonds en fait on s'en va chercher les membranes à l'intérieur du corps on peut même aller chercher la couche du fascia qui recouvre l'os le périllus le fascia intraosseux donc dans l'os les membranes interosseuses donc entre les os on peut absolument tout chercher par le fascia donc tout ça c'est des codes d'erreur qui se logent mais il y a aussi des émotions qui peuvent se loger tout ça je n'en ai pas parlé tout ça c'est franchement intéressant quand tu craques une articulation tu ne réorganises pas beaucoup très peu en fait le système somatosensorial il y a un certain gain mais pas tant il y a facile pour stocker les émotions donc ici je vous avais parlé tantôt des neurones de premier ordre de la peau qui devient le cerveau en fait non seulement ça mais il va y avoir des projections qui vont se faire ensuite vers le lobe insulaire médian dans le cerveau qui est l'interoception on va dire c'est là comment je mets ça par rapport à quelque chose l'information va être stockée dans cette partie-là du cerveau et une boucle en fait avec l'essence avec tout ça donc si vous me dites que le toucher n'est pas la peau et son système sensoriel n'est pas lié avec des émotions je vous mets au défi en ce moment tout le monde a déjà ressenti une caresse agréable là on interprète ce ressenti-là avec non ok intéressant là tout d'un coup si je te donne un coup ou je te prends le bras violemment toujours avec les mêmes récepteurs sensoriels bon il y en a des brutes il y en a des fins etc mais ça se peut que tu ne ressembles pas du tout à ce même moment de tendresse passionnelle donc on vit des émotions différentes en fonction des touchés là si je ramène dans une situation tu reçois un touché sensuel par ton être chéri puis c'est le fun ok Véranie mais là tu d'un coup tu te prends la tête avec ton chéri et tu n'as pas envie qu'il te touche parce que là tu as trouvé un bon tu as fait quelque chose qui te déplaît là s'il te touche même s'il te touche de la façon la plus sensuelle qu'il veut est-ce que tu vas te sentir aussi bien mais pas du tout parce que là tu interprètes le sens de ça d'une façon différente et je peux même pousser l'audace encore plus loin tu là je vais vous faire travailler je vais vous faire même dans les zones obscures je ne veux pas que ça fasse des conflits à la maison mais tout d'un coup que tu t'en vas dans un endroit là tu rencontres une personne qui te plaît mais tu n'as en cours là tu d'un coup elle tente de te toucher puis là tu te dis ouais ça peut être agréable mais s'il y a des gens publics autour de toi là il y a comme une espèce j'ai envie mais là il y a une interdiction plus quelqu'un le sait il y a une culpabilité il y a plein d'émotions bizarres qui peuvent arriver c'est ça on est toujours en train d'envoyer nos informations sensorielles par notre corps dans notre cerveau qu'il soit processé en fonction de nos stèmes de croyance de nos valeurs de ci puis de ça tu sais si c'est un enfant de deux ans qui commence à me toucher de façon sensuelle excuse-moi mais non je vais me sentir profond à l'aise puis moi je ne serai pas bien avec ça il y en a qui se comprennent bien que ça malheureusement mais moi je ne serai pas bien avec ça c'est ça que je veux dire c'est qu'il y a un contexte à toute chose mais ça reste que ce n'est qu'une c'est la même information au niveau du système nerveux qui va t'envoyer mais elle va être processée de façon différente dans le cerveau ensuite donc si je prends votre articulation puis je dis qu'elle est déplacée à cause de ça puis là que je la mets en place je ne respecte zéro d'aucune façon ce que le cerveau a utilisé comme stratégie pour protéger un truc je suis en train de ne pas l'écouter puis dire non tu t'en vas t'asseoir là je parle à votre épaule tu retournes à ta place mais ouais je ne suis peut-être pas à ma place parce qu'il y a un clou il y a quelque chose qui ne va pas bien c'est quoi le message excuse-moi j'ai engagé une script ah ben merci Michael bien gentil voilà donc tout ça pour vous dire que si vous êtes abonné à un système de craquage à l'infini des corrections mécaniques à l'infini si vous êtes chez le kiné puis je ne dis pas de ne pas aller voir les kéros puis les kinés puis c'est ça il y en a qui travaillent quand même très bien c'est juste pour dire que ce n'est pas normal qu'on doive refaire la même chose à l'infini toujours puis que les problèmes reviennent toujours soit que vous ne faites pas ce qu'il vous dit ou soit que ce qu'il vous dit n'est pas juste parce qu'il manque il manque d'informations il manque de méthodologie qui respecte le système d'armée ok je ne sais pas si vous avez des questions je vous ai gavé d'informations il y a peut-être des petites questions des petits problèmes des petits soucis puis je peux peut-être vous aider à vous donner une idée de eh bien moi qu'est-ce que je ferais à la place de celui qui s'occupe de vous et pourquoi des pistes de réflexion Véro tu commences à travailler avec les méthodes ouais je ne t'entends pas tu peux mettre ton son je n'ai pas de son je n'ai pas de mixto mon micro juge que c'est impris je ne sais pas pourquoi je ne t'entends pas peut-être je peux peut-être l'activer ben non il y a de façon que vous activez votre propre micro bon sinon il faut écrire là je ne comprends pas pourquoi ton micro ne fonctionne pas ok petite question petite conversation est-ce que ça vous a plu comme sujet est-ce que c'était pertinent que vous avez appris quelque chose deux trois petites choses j'espère Blandine que je ne connais pas thérapeute Blandine est-ce que je peux t'entendre il faut démuter ton micro ouais c'est ça il faut t'enlèves le micro sur ton micro Véro c'est supposé être capable de cliquer puis d'enlever le milieu dessus non j'ai trouvé je ne le voyais pas je ne sais comment faire mais je ne le voyais pas c'est bon oui mais j'aimais ça ben moi officiellement je ne travaille pas en neuro je suis officielle mais c'est je prends tout ce que tu dis pour la peau puis pour le corps pour quand les gens tu sais l'acné quand ils ont besoin de détoxifier le foie ou n'importe quoi ça passe tout à l'intérieur ouais ben c'est ça je ne travaille pas à neuro-neuro mais dans toutes tes infos pour moi puis pour les autres aussi tu as essayé les méthodes un peu pour les cicatrices comme j'avais dit pour changer exemple si toi en tant qu'athéticienne tu as quelqu'un qui vient de voir pour des problématiques au niveau des cicatrices etc que ça soit même pour l'esthétique en changant la polarité des facières c'est assez génial on voit que ça réagit très très rapidement dans l'instant je n'ai pas eu de cas comme ça ah tu n'as pas trop de cicatrices moi ou ça ou les clients ben tes clients oui mais pas vraiment ah ouais personne ne se fait mal là-bas comment personne ne se coupe là-bas en bourse c'est bon ben tu sais moi souvent moi je ne le poserai pas la question tu sais s'il y en a sur le corps c'est le visage que je vois mais je prends ça en note ah ouais non mais ça c'est vraiment intéressant parce que en fait c'est régi par les mêmes règles de patia puis si t'en t'en rends compte tu corriges la cicatrice exemple pour un tatouage tu corriges la cicatrice puis finalement ça libère des muscles dans son bras puis ça replace ses articulations la personne vient te voir pour une cicatrice esthétique qu'on a guéri mal ben finalement tu corriges plein d'autres problèmes dans sa vie c'est assez fascinant puis le cours myonique 2 on fait de l'embryologie appliquée on travaille avec toute l'actoderme là nous on corrige les glandes capillaires des glandes sur le repas des glandes toutes sortes de trucs fucked up ouais c'est vraiment bizarre c'est vraiment fou c'est un gros volet on peut aller chercher exemple on tombe sur l'épiderme le derme peu importe ça c'est le myonique 2 ouais donc là on arrive à l'exemple épiderme là on fait on s'en va vérifier bon ben ce que là c'est un problème d'énervation un problème de vascularisation un problème lymphatique un problème de puis après ça on ouvre une couche puis là on tombe ah ben telle veine alimentement là on fait une correction au niveau de la veine là ben tu vois la peau change c'est vraiment intéressant donc ouais avec les articulations au final ça devient un peu le système le plus facile à corriger parce que c'est ben c'est magnifique le squelette il n'y a aucune partie du corps qui n'est pas magnifique en fait le squelette c'est notre réserve de minéraux c'est notre immunité aussi c'est là qu'on va produire les bicelles dedans les anticorps on va tout est interredi dans le corps c'est fascinant mais il n'y a rien dans le dingue mais je pense que le biomécanique ça commence à être de moins en moins m'intéresser parce que ça devient je ne vais pas dire trop facile mais c'est un peu ça ça devient un peu ça fait 15 ans que je pratique puis que j'enseigne j'ai besoin de défis plus grands puis là en tombant dans les nouveaux concepts on s'amuse un peu plus les gens ne viennent plus me voir pour un mal de coude ils viennent me voir parce que mon âme ne va pas bien c'est un peu ça tu es venu en consultation tu es venu me voir au Québec la dernière fois je ne sais pas tu vois qu'on va quand même loin on venait de commencer à cette époque-là c'est ça tu étais dans les premières on a contesté les méthodes ça a déjà pas mal changé parce que c'était ça le cours qui se donnait la fin de semaine je suis en train de construire l'avion en plein vol parce que c'est ça ça n'est pas fini mais on s'en met des choses à faire tout le monde ils vont arriver avec toi on n'a pas le choix bref merci donc Loïc vous n'êtes pas des thérapeutes manuels Muriel non plus êtes-vous dans la thérapie dans le domaine un peu pas du tout avez-vous des blessures des bobos comme tout le monde oui je voudrais te demander s'il te plaît oui est-ce que tu as trouvé une corrélation entre certaines émotions et des douleurs articulaires plutôt du côté gauche ou du côté droit du corps ça c'est intéressant en fait il y a beaucoup de raisons on ouvre une très grosse porte il y a différents modèles on va dire le côté gauche du corps on va dire c'est le côté féminin le côté du coeur etc mais ça peut être des douleurs aussi qu'on va dire là il peut y avoir des problématiques des changements entre haut du corps et bas du corps il y a des inversions il y a des coûts donc c'est pas une science exacte il peut y avoir la formation réticulée pontomédulaire aussi dans le tronc cérébral qui peut créer des perturbations aussi à ce niveau-là mais en général côté gauche ça dépend c'est quel genre de douleur évidemment on peut avoir des fois la douleur c'est un symbole de dysfonction si on regarde as-tu mal à quelque part précisément ça va peut-être m'aider à créer un argumentaire oui j'ai l'épaule gauche c'est le bras tout le bras gauche qui a perdu beaucoup de force c'est très récent en fait j'ai la sensation qu'il est à 40% de ses possibilités ok as-tu mal au cou oui côté gauche aussi très sensible oui c'est ça bon là il peut y avoir tout simplement ça peut être je te dis en poste chirurgique on peut dire que peut-être qu'au niveau de tes yeux on a la difficulté à travailler ensemble tu prends la convergence puis des fois tu peux tourner la tête par exemple tu as une dominance oculaire à droite comme beaucoup de gens je suis inversé avec la caméra je suis désolé tu vas tourner la tête et tu vas commencer toi-même sans te rendre compte passer ta journée comme ça commencer à comprimer les nerfs comme ça dans ton cou là ensuite eux vont moins bien alimenter ton bras puis évidemment ça va générer des problèmes comme ça du coup ça peut être la ligne aussi donc on n'a pas tout palpé tu peux pincer ton scum ici il peut être très sensible aussi ça nous dit des dysfonctions comme ça 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 serait d'un point de vue purement biomèque neurobiomèque là si on parle au niveau émotionnel il y a des corrélations qui sont quand même intéressantes que je peux dire on dit qu'il y a sept vertèbres cervicales il y a sept jours dans la famille donc c'est souvent les problèmes du quotidien je n'arrive pas à résoudre ces trucs-là il y a douze vertèbres thoraciques il y a douze mois dans une année des fois on pense à des problèmes à moyen terme puis on a évidemment le bas de dos ce qu'on va voir c'est souvent des correspondances avec des problèmes en fait plus sur le long terme on regarde notre bas de dos c'est notre notre fondation en tant qu'humain aussi c'est là qu'on rattache le haut du corps et le bas du corps il y a souvent des problèmes qui vont avoir bon ben soit je divorce soit que je déménage le pays je change de carrière tu sais des gros problèmes en fait qui demandent beaucoup de préparations qui sont assez complexes il y en a qui vont dire que nos épaules c'est des ailes c'est nos ailes qui nous permettent de nous envahir à nos projets nos idées etc nous j'aime le prof j'aime le castanet il disait on va avoir cette formation on est en discussion mais il dit que l'épaule gauche il constatait lui parce qu'il a passé il a eu 13 opérations du tronc je ne sais plus mais bref il a passé une partie de sa vie couché dans l'hôpital puis il observait les gens il disait souvent l'épaule gauche c'est le côté du coeur ou de la pensée c'est-à-dire que c'est des gens qui bon je veux réaliser ça mais je ne sais pas comment le faire etc puis souvent on va voir la douleur rouge exemple comme je vous dis c'est rien de scientifique en ce moment c'est des c'est des opinions l'épaule droite qui va tomber en dysfonction mais tout d'un coup l'épaule gauche fait plus mal là c'est ok je sais qu'est-ce que je veux faire mais je n'y arrive pas parce que je n'ai pas le temps financièrement ça ne contient pas il y a d'autres choses donc c'est intéressant les bras les mains les poignets les coudes c'est souvent qu'est-ce qu'on fait avec ça il y a beaucoup de choses on les garde pas de soi donc c'est des gens qui à soi en ont trop dans les bras on va dire qui en prennent un petit peu trop puis qui arrivent qui n'arrivent pas tout simplement on peut avoir des mix de combinaison on n'a pas les personnalités des gens qui n'arrivent jamais à dire non qui prennent plein de tâches parce qu'ils sont en fait capable de dire non aux autres puis finalement ils soulignent ils ne peuvent plus faire leurs propres rêves donc ils sont aussi atteints pourquoi pas pourquoi pas il y a plein de possibilités je ne sais pas ce qui te parle je vois des drôles mouvements en synergologie sur ta chaise en ce moment peut-être qu'on va parler de quelque chose un peu là-dedans mais voilà son garde nos genoux on va dire l'autorité le fameux je et le nid c'est agenouillé devant quelqu'un c'est un peu les positions entre l'autorité c'est ça les pieds la hanche vers où je m'en vais dans quelle direction je me suis foutu les pieds c'est la hanche qui entende le mouvement donc ok là je vais avancer je suis incapable de faire j'ai peur je suis figé je suis paralisé il y a beaucoup de choses comme ça je me suis intéressé dans les derniers mois aux chakras des tentes des yeux des oreilles des épaules coudes poignets mains je faisais seulement avant les mains que les pieds je m'intéresse aux chakras secondaires aussi puis c'est assez intéressant de lire les descriptions avec les conflits émotionnels qu'on a avec ça donc le corps humain il nous envoie des messages tant qu'il y a une dysfonction c'est pas d'un deigne évidemment on peut avoir des corrélations des fois dans le monde physique pour nous dire oui bel et bien on trouve une compression nerveuse on trouve si ça ou manque de circulation mais des fois le premier message du corps c'est le message émotionnel c'est le message que dès qu'il y a une dysfonction dans le corps on va ressentir un mal-être puis à force malheureusement de rester dans ce mal-être là ça va être un peu une problème qui devient permanente qui peut se transformer en pathologie en maladie etc le corps quand il dit ben tu m'écoutes pas on va passer au nouveau supérieur il va commencer à crier un petit peu plus fort c'est un peu comme ça donc évidemment je t'invite à te demander quand ça arrive est-ce que c'est le matin au réveil quand tu couches le soir tout va bien si en vacances t'as pas de mal nulle part ben je commencerai à te demander si peut-être que ton mode de vie puis ton travail ou ce que tu fais c'est pas nourrissant pour toi ou ça te dérange quand t'arrives en vacances tout va bien tu rentres chez toi je dépose mes valises je mets pas mal au dos ben peut-être que t'as pas trop hâte d'automne le boulot de main c'est possible donc tu sais je suis pas à l'abri de ça maintenant mon raisonnement est rendu plus rapide quand quelque chose m'arrive parce que j'apprends à m'écouter j'ai passé ma vie à pas m'écouter maintenant je m'écoute je fais l'inverse mais j'ai le dos qui a bloqué il y a une semaine puis je me disais il n'y a aucune raison mon dos bloque je sortais de vacances en plus mais j'avais une charge de travail complètement monstrueuse donc avec Zinco les entreprises etc les déplacements faut que je sois dans 5 pays c'est moi aussi puis je me disais comment je veux faire puis le dos m'a bloqué pas récemment puis c'est une façon j'en ai plein d'eau on dit cette expression-là mais c'est pas des blagues donc là que j'ai fait on a fait des traitements j'ai été un petit peu obligé de pas travailler j'ai cru un peu d'antiveleur à la fin parce qu'après Saint-Dos c'est assez dérangeant mais j'ai ralenti définitivement je suis tombé d'une phase un peu d'acceptation de me dire ok j'ai ma partenaire Barbara c'est toi qui vas faire certains tests puis je me suis dit que j'allais moins m'épuyer physiquement puis voilà dormais plus hier on s'est couché super trop voilà on a besoin donc il faut s'écouter c'est pas c'est pas anodin les messages du corps pour toujours la solution c'est de craquer avec force repositionner ça il y a des dysfonctions plus profondes comme notre mal-être ce que le corps ce que les mots ne disent pas le corps va le dire donc il faut apprendre à s'écouter c'est mon rêve cette histoire évidemment t'es dans quel coin Muriel ? tu es en France en Provence ? en Provence oui si on passe dans le coin on fait signe oui volontiers bien c'est excellent je te remercie en tout cas merci ça fait plaisir ça peut apporter une piste de réflexion mais comme je dis il y a tellement de possibilités ça peut être une connerie ça peut être un truc très facile comme ça peut être un truc qui est très complexe puis à partir de là ça serait irresponsable de ma part en fait de te donner une information qui est juste juste en fait puis tu te focalises là-dessus en disant il y a des jardins à 10 ans donc je vais faire ça c'est juste miffie-toi du thérapeute qui dit qu'il a tout compris puis qu'il va tout guérir dans sa plan d'observation il faut rester un de les modesses avec toi parce qu'il y a toujours des choses qu'on n'arrive pas à comprendre et moi tant que j'observe pas je ne suis pas marien puis même quand que j'observe je ne suis pas marien je fais mon soin puis je dis on a trouvé des choses en relation avec ça c'est intéressant tiens-moi au courant puis voilà mais je ne peux jamais dire ah ça va être réglé puis l'effet placebo j'essaie de moins l'utiliser le moins possible même si c'est bénéfique en fait il faut être en confiance du plan de traitement mais je pense que ce qui fonctionne le plus c'est d'amener la personne vers un état qu'elle a le goût de s'occuper d'elle qu'elle va participer aux exercices puis en fait qu'elle nous donne des retours en fait positifs ou négatifs à partir de là on ajuste le tir puis on change la stratégie voilà un peu de sagesse en vieillissant expérience ouais donc on a Blandine peut-être je ne sais pas si elle voulait nous parler ou Loïc tant qu'on arrête salut t'as où tes vaches je suis dans le valet on fait des blagues avec ça maintenant c'est le fils à qui donc est-ce que est-ce que tu as vu une autre question au passé non ben vous êtes un bon petit groupe tout tranquille ben en souhaitant vous voir peut-être un jour dans nos formations dans un autre webinaire c'était super cool j'ai aimé échanger avec vous est-ce qu'il y a d'autres petites questions qui émergent avant qu'on quitte qu'on se fasse les bises et qu'on aille tout manger ça commence à être là bon ben un gros merci super gentil on va le repartager probablement sur YouTube etc si jamais ça vous intéresse le partager à vos amis éventuellement quand je le partager officiellement c'est toujours intéressant donc merci beaucoup et bonne soirée à tous ciao bye on se voit en novembre stop recording